C'était un peu comme un village, un village un peu étranger dans Paris. Le boulanger, le boucher étaient arabes, les inscriptions sur les boutiques étaient faites en arabe. Vraiment, je ne me sentais pas tout à fait chez moi. Une fois sur les lieux, c'est-à-dire à Paris, je n'ai pas eu le confort comme a dit, comme avait dit. Puis je n'ai pas eu le boulot que je faisais avant. Puis je n'ai pas eu les 600 000 balles comme avait dit. Enfin, je n'ai rien vu. De nombreux cafés et restaurants offrent leur hospitalité à une clientèle nombreuse. Musique 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 Le cha'bi, c'est une musique assez particulière dans le sens où il faut vraiment maîtriser le langage de l'art. Parce que c'est des mots qui ont des codes, qui ont des significations, qui ont des sous-entendus. C'est une musique à l'époque de la guerre d'Algérie. Elle se faisait, elle se jouait dans des salles où c'était les mariages, les circoncisions. Et c'était à travers ces paroles-là qu'on a réussi à faire passer l'éveil populaire parce que c'était justement, il parlait avec des termes que les Français ne comprenaient pas. C'est une musique à l'éveil populaire. C'est une musique à l'éveil populaire. L'indépendance de l'Algérie a pris effet officiellement lundi à 10h30. Au cours d'un Conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement français a reconnu solennellement cette indépendance. Nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux-mêmes. Le leur refuser, c'eût été contrarié notre idéal. ... Quand ma femme me téléphonait, je lui disais que j'étais bien, que j'ai déjà acheté ma voiture, que j'ai déjà acheté mon outillage, enfin, j'ai tout, et que je m'apprête à rentrer au pays. Alors moi, pour casser tous ces mensonges, je m'achetais un cartonnage de bière, puis je commençais à écrire des lettres. Je rêvais un petit peu. Une fois terminé mes six bières, je me mettais au dodo. Le rail, en fait, a été chanté par des femmes. C'est-à-dire, c'était les chichettes. Elles chantaient leur sexualité, elles chantaient leur frustration. Elles buvaient de l'alcool, elles fumaient la chicha. En fait, voilà quoi. C'était un petit peu l'évasion des interdits de la société. Et donc, il y a eu une réponse des hommes qui ont commencé un petit peu aussi à propager cette musique avec des chanteurs qui ont laissé aujourd'hui des traces indénébiles. Le mot rail veut dire opinion. C'est l'avis d'un citoyen simple qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas eu un environnement favorable, donnera quand même son opinion sur son sentiment. C'est une guerre presque aussi meurtrière que celle qui déchire depuis trois ans la Bosnie. 25 000 morts selon les statistiques officielles, 40 000 au moins d'après les observateurs. On est arrivé jusqu'à dire que la musique était illicite dans l'islam. Alors c'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à comprendre où est la vérité. Alors qu'il n'y a rien dans le Coran qui spécifie que la musique est abolie par l'islam. La star de la chanson berbère, Lounes Matoub, a donc été assassinée aujourd'hui en Kabylie. Chanteur engagé, foncièrement anti-islamiste, il avait multiplié les prises de position contre les intégristes. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Il ne faut pas que la mémoire continue d'être tronquée. Il faut véhiculer la mémoire. Il faut la véhiculer positivement. La guerre civile algérienne a peut-être fait irruption ce soir dans le 18e arrondissement de Paris. L'imam de la mosquée du quartier a été assassiné, ainsi que son garde du corps. Un simple rideau de fer soigneusement tiré, c'est la mosquée de la rue Mira au plein cœur de Barbèche. Ici, les musulmans pratiquants ont peur. Difficile de rester saine, citoyen de seconde zone, c'est ainsi qu'on nous destine. On nous assigne cette image qui nous dérange, c'est pas étonnant. Aujourd'hui, le mépris nous ronge, dans le terrain, durant la guerre, nos ancêtres. En première ligne, sur le front, pour sauver ta tête, ton attitude m'interpelle. Le torpille... Je suis plutôt français parce que je suis né en France. Ça m'intéresse moins de savoir comment avancer l'Algérie. Je connais plus l'histoire de la France que de l'Algérie. Parce qu'on apprend ça à l'école. Dans mon 18, c'est le bordel, mélange de culture. Ici, c'est pas des pommes de terre que l'on cultive. Mon 1-8, c'est le ghetto. Il est trop craque, trop défoncé au craque, par Bessa Stalingrad. Mon 1-8, capitale du marché noir. Des robeux, des Renoirs, des hindous, des chinois. Des yougos, des Antilles et des partout. Des gitans, des ritales. Bref, des gens de partout. Mon 1-8, l'ambiance est crue, l'ambiance est violente. Tels sont le chichon. Trois sont les ruelles d'Olande. C'est pas du tout un ghetto, c'est vraiment un melting pot. On s'entend bien tous. C'est un peu comme un village, tu dirais. Tout le monde se connaît. C'est vrai que ce quartier est assez ambiguë. Il a un côté positif, mais aussi un côté violent, surtout de la part de l'extérieur. Barbès, c'est vraiment mal perçu, à tort ou à raison. Enfin, à tort pour ma part, en tout cas. Il y a un thème qui me tient à cœur, que je pense que je n'aborderai pas trop, parce que je pense que ça peut être mal perçu. C'est un peu le poids des traditions. C'est vrai que nous, en fait, quand on veut faire des choix, en tant qu'enfants d'immigrés, on a l'impression d'avoir tout le peuple algérien sur les épaules. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.